Bon, moi c'est parti. Ah ! Merci d'être venu. Ok. Bon, on va y aller. Merci d'être là ce soir, malgré ce beau soleil et ce match de foot qui n'a pas encore commencé, si j'ai bien compris. Si, ça a commencé, d'accord. Ah, ben voilà, donc ils vont arriver. Bon, je ne vais pas meubler en attendant qu'ils arrivent, donc je me présente, je m'appelle Benoît Baudry. Maintenant, je suis prof d'informatique à KTH en Suède. KTH, c'est l'Université Technique de Stockholm. Et avant, jusqu'en août dernier, j'étais chercheur ici à l'INRIA. ici, à l'IRESA. Et donc, je vous présente ce travail qui parle de tests par mutation. Toutes les planches sont en anglais, je vais parler en français, et c'est un travail qui est commun avec mes deux collègues ici présents qui sont, eux, restés à Rennes, Caroline et Oscar, et Martin qui est aussi à KTH maintenant. Les logos qui sont sur la droite, sur la gauche, donc il y a l'INRIA, KTH, et STAMP. Donc STAMP, c'est le projet européen dans le contexte duquel on fait ce travail-là. Donc c'est un projet collaboratif avec plusieurs sociétés qui développent du logiciel et trois labos de recherche. Donc le test par mutation, qui sait ce que c'est le test par mutation ? Quasiment, un peu la moitié des gens. OK. Donc, pour démarrer, quand on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne suite de tests, et on peut se poser cette question-là vis-à-vis de plusieurs critères. Enfin, une bonne suite de tests, elle est bonne vis-à-vis de plusieurs choses. Donc elle peut être bonne parce qu'elle couvre les exigences. Donc on a notre cahier des charges et on a bien des cas de tests qui viennent s'assurer que les exigences sont bien satisfaites par l'applicatif. Une suite de tests, elle peut être bonne parce qu'elle est bonne pour évaluer la capacité de notre application à monter en charge. Une suite de tests, elle peut être bonne parce qu'elle permet de s'assurer qu'il va y avoir un minimum de régression au cours des évolutions. Et une autre manière de raisonner à propos de ce que c'est qu'une bonne suite de tests, c'est de se dire qu'une suite de tests, elle est bonne parce qu'elle permet de détecter des bugs. Et donc, le test par mutation, ça s'intéresse au dernier point. Donc moi, là, quand je vais parler de bons cas de tests, quand je vais parler de tests par mutation, l'idée, c'est de s'assurer que les cas de tests qu'on écrit, ou quelqu'un écrit des cas de tests, ils ont plein de... Ils ont de très bonnes raisons d'exister, ces cas de tests-là, mais le test par mutation, il s'intéresse à déterminer si ces cas de tests-là, ils sont capables de trouver des bugs dans un programme, dans le programme qu'ils sont en train de tester. Donc, par exemple, si on prend ce petit exemple-là, donc on a un cas de test qui teste cette fonction factorielle. Donc voilà, c'est un vrai cas de test qui appelle une fonction avec un paramètre et puis un acert qui vient déterminer une propriété sur le résultat de l'appel de fonction. Si on regarde le tout de couverture, qui est une métrique assez couramment utilisée pour déterminer si une suite de tests est bonne, donc en gros, une suite de tests est bonne si cette suite de tests couvre le code, donc couvre le code, ça veut dire que les lignes, les instructions sont touchées lors de l'exécution du cas de test. Et donc là, si on exécute le cas de test qui est à gauche, je ne sais pas comment, on lit bien tous dans le même sens, si vous exécutez le cas de test qui est à gauche, vous allez avoir le taux de couverture qui est à droite et comme c'est une toute petite fonction qui fait 5 clins, vous dites quand même je veux bien arriver à 100% et donc vous allez rajouter ce cas de test-là et vous avez 100% de couverture. Donc ça, c'est très bien et c'est une bonne, enfin c'est une mesure de qualité de la suite de tests, ce taux de couverture, mais maintenant la question que pose l'analyse de mutation, c'est est-ce que ces cas de test-là sont capables de trouver des bugs ? Donc finalement, on a des cas de test qui couvrent tout le programme, donc quelque part vis-à-vis d'une mesure de qualité d'une suite de tests, on ne peut pas faire mieux vis-à-vis du taux de couverture, mais vis-à-vis de leur capacité à détecter des bugs, où est-ce qu'on en est ? Et donc l'idée de l'analyse de mutation, c'est exactement de répondre à ça et donc comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça ? C'est extrêmement trivial, on prend le programme, on met des bugs dedans et on roule la suite de tests et on détermine s'ils sont capables de trouver. Donc quand on prend le programme, on met une faute dedans, ça, ça fait un mutant, on exécute la suite de tests dessus et s'il y a au moins un cas de test rouge, ça veut dire que le mutant est détecté, le bug est trouvé et que la suite de tests est capable de trouver le bug qu'on met dedans. Donc l'analyse de mutation, c'est vraiment ça, on génère des bugs. Je ne l'avais jamais dit comme ça, mais c'est vrai que dit comme ça, ça paraît bizarre, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée. L'intuition, c'est qu'on génère des bugs automatiquement et automatiquement, on roule les tests dessus et puis ce qu'on veut, c'est que chacun des bugs qu'on a mis dedans exprès soit détecté par notre suite de tests. Donc l'analyse de mutation, ça a été inventé à la fin des années 70 et à cette époque-là, ils ont inventé un peu tout le folklore qui va autour avec le vocabulaire. Donc il y a des opérateurs de mutation. Donc un opérateur de mutation, c'est un type de bug. Ce n'est pas un bug, c'est un type de bug. Par exemple, remplacer un supérieur par un inférieur. Et après, on va faire autant de mutants qui a de supérieurs dans notre programme. Chacun d'entre eux, on va le remplacer par un inférieur. Et un mutant, c'est un programme dans lequel on a inséré une faute. Donc si on prend l'opérateur de mutation remplacé supérieur par inférieur, on prend un programme particulier. Pour chacun des supérieurs dans ce programme-là, on va générer un mutant dans lequel on va remplacer supérieur par inférieur. Donc les opérateurs de mutation, c'est des classes de bugs. Donc évidemment, cette analyse-là, elle a d'autant plus de sens qu'on vient mettre des bugs qui sont à peu près réalistes. Donc à l'époque où elle a été inventée, cette technique-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les rapports de bugs et puis ils ont pris les bugs les plus courants. Donc par exemple, c'est quand on parcourt une liste, se tromper sur la borne de début, se tromper sur la borne de fin. Les supérieurs, on ne les remplace pas forcément par des inférieurs, mais on les remplace par supérieur ou égal. Et puis après, des choses un peu plus grossières du type on enlève une instruction, on enlève un bloc de else, par exemple. Ça, à chaque fois, c'est des types de bugs, c'est des classes de bugs, ça s'appelle des opérateurs de mutation. Et une fois qu'on a choisi un opérateur ou plusieurs, on va générer tous les mutants. Et donc l'analyse de mutation, c'est simple. On prend un programme, on prend une suite de tests pour ce programme-là, on prend un ensemble d'opérateurs. Pour chacun des opérateurs, on va aller générer un ensemble de mutants. Pour chacun des mutants dans cet ensemble-là, on roule la suite de tests et dès qu'il y a un cas de test qui est rouge, on s'arrête et on considère le mutant comme tué. Si aucun test n'est rouge, on considère le mutant comme vivant. Et à la fin, on a le ratio des mutants tués sur le ratio total de mutants et ça, ça nous donne un score qui s'appelle le score de mutation. Et ce qu'on veut, à nouveau, plus ce score est élevé, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que plus ce score est élevé, plus notre suite de tests est capable de tuer, de détecter les bugs qu'on a mis dedans. L'outil qui fait ça plutôt bien à l'état de l'art pour Java, il s'appelle P-Test. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un outil open source qui vient faire toute cette mécanique de générer les mutants, exécuter les tests et tout ça de manière relativement efficace. Évidemment, il ne prend pas un programme Java et génère une autre version du code source. Il fait ça de manière un peu plus efficace. Il génère tous les changements et puis il va aller faire un changement dans une classe. Il ne va recharger que la classe dans laquelle il a fait le changement. Il n'exécute que les quatre tests qui couvrent cette classe-là. Il essaie d'optimiser le processus parce qu'on sent que ça va être gourmand. J'ai des nombres un peu plus tard. Il implémente tous les opérateurs de mutation qui sont là. Un peu les opérateurs de mutation standard. Changer les expressions dans des conditions, changer les constantes. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une valeur un entier constant, on fait un plus 1 ou un moins 1 dessus. Changer les valeurs de retour, supprimer des appels de fonctions et puis changer le constructeur. Si on reprend le petit exemple qui est là, appliquer Pit dessus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va générer sept mutants. Il va générer sept versions de la fonction factorielle et dans chacune d'entre elles, il va insérer un bug tel qu'il y a là. Par exemple, la condition si n égale à zéro, on va avoir si n est différent de zéro. La valeur de retour, on va aller mettre un plus 1 sur la valeur, etc. Par exemple, pour la condition sur l'expression du fort, Pit va générer automatiquement trois mutants. Un qui remplace le supérieur, inférieur ou égal par inférieur. Un qui fait une négation sur l'expression et un qui fait un moins-moins sur le compteur au lieu de plus-plus. Ça génère sept mutants. Pit va générer sept mutants et ensuite, il va reprendre notre fonction. On a les sept mutants qui sont là. Maintenant, si on reprend nos deux cas de test du départ, nos deux cas de test qui avaient un taux de couverture de 100 %, le premier, il tue ou il détecte les bugs qui sont là, les mutants qui sont là en vert. Il va en détecter quatre. Il va en laisser trois vivants. Le deuxième, il va en détecter un de plus. On a exécuté l'intégralité de notre suite de test sur ce programme-là. On avait un taux de couverture de 100 % et là, on se retrouve avec un score de 5 sur 7. On voit qu'il est possible avec cette suite de test qui avait un taux de couverture de 100 % d'injecter deux bugs qui ne sont pas détectés par la suite de test. à la fin, Pit rend un score et là, sur cet exemple, comme on peut les regarder un peu droit dans les yeux, on peut les regarder pourquoi est-ce que la suite de tests sur le côté ne détecte pas les deux mutants qui restent. Ce n'est pas spécialement rigolo de le faire à la main. On le fait beaucoup avec Oscar. Si vous les regardez un peu à la main et que vous voyez ce qui se passe, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que l'acert du cat test qui est tout en haut est un peu vague. C'est un acert. Si cet acert est vrai, si l'acert fail, on a bien détecté un bug, mais quand cet acert est vrai, on n'a pas forcément attrapé tous les bugs possibles. C'est ça qui se passe une fois. Il y a aussi un input qui manque pour aller détecter le changement sur le result. Si on rajoute le cat test qui est en bas à gauche, le cas où on teste factoriel avec 1, qu'on n'avait pas avant, et si on précise l'acert qui est en haut, au lieu de dire qu'il faut que, comme avant, on disait qu'il faut que le résultat soit supérieur à 5, maintenant, on dit qu'il faut que ça soit strictement égal à 120 quand on appelle factoriel avec 5. Si on modifie l'acert qui est en haut et qu'on rajoute le cas de test qui est en bas, là, on a un score de mutation de 100%. Là où je veux en venir, c'est qu'avec ce type d'analyse, on apprend bien le résultat brut de PIT, ça va être un score, un score qu'on peut tenter d'améliorer, et quand on tente d'améliorer ce score, on joue sur, je vais y revenir après, mais on joue sur 3 ou 4 types de classes de problèmes. Parfois, c'est les acerts qui sont un peu trop faibles ou un peu trop vagues. Parfois, ça détecte des inputs qui manquent. Parfois, ce qu'on ne voit pas là, parce que c'est un exemple jouet qui n'est pas fait pour illustrer tous les problèmes et qu'on va y revenir après, c'est qu'avec des cas tests JUnit, on ne peut appeler que des méthodes publiques, et quand on veut trouver des bugs qui sont dans des méthodes privées, on a ce problème de l'observabilité. Des fois, le bug change quelque chose qui n'est pas observable depuis l'extérieur de la classe. Et donc là, la manière d'améliorer ça, c'est vraiment une des questions de plus de design. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la conception ou l'attestabilité d'une classe ? Par contre, évidemment, vous imaginez bien que sur factoriel, il y a sept mutants, donc sur des vrais programmes, il y en a quand même un sacré paquet. Donc ça, c'est une table, une belle table comme nous les aimons. Dans le monde des chercheurs, on aime bien les grandes tables avec des grands nombres. Elle n'est pas forcément facile à lire, mais ceci dit, on n'a pas trouvé de meilleure manière de la montrer, donc je vous la montre quand même. Ce qu'il faut voir là, c'est que la deuxième colonne, c'est le nombre de mutants générés par PIT sur des programmes. À un moment donné, on avait aussi la taille des programmes. Ça faisait vraiment une grosse table, donc on l'a enlevé, mais en gros, c'est un proxy. Le nombre de mutants, c'est à peu près équivalent à la taille des programmes. Donc le très gros programme qui est tout en haut, il fait un peu plus d'un million de lignes de code et puis après, on descend, c'est des centaines ou des dizaines de milliers de lignes de code. Mais donc voilà, c'est des grands nombres de mutants. Et comme il faut exécuter la suite de tests sur chacun des mutants, vous pensez bien que l'exécution, l'analyse elle-même peut être très longue. Et donc la troisième colonne, c'est le temps que ça met. Donc ça peut être des heures. Et puis on voit que par exemple, cette forget qui est là au milieu, c'est un peu un outlier. C'est-à-dire qu'il y a peu de mutants, mais ça met très longtemps à exécuter. C'est parce qu'évidemment, ça dépend aussi du temps d'exécution de votre suite de tests. Des fois, il y a des cas de tests unit, mais qui ne sont en fait pas des cas de tests unitaires, qui peuvent être des cas de tests d'intégration. Et puis des fois, chaque cas de test, en fait, il exécute plusieurs fois la méthode. Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles la suite de tests va être plus ou moins longue à exécuter. Et plus c'est long, plus l'analyse de mutation est longue. Et à la fin, on a les scores de mutations qui sont là. Donc ce qu'il faut retenir, nous, ce qu'on retient de cette table, c'est que c'est long. C'est long à exécuter. Donc il y a des avantages à faire cette analyse, mais c'est long. Et donc, dans la suite, je vous présente le travail qu'on fait avec Oscar et Caroline et Martin, c'est qu'on travaille sur un outil qui s'appelle Descartes. Donc en fait, dans PIT, l'architecture de PIT est relativement bien faite au sens où le module qui vient injecter des fautes est assez bien isolé du module qui vient générer les mutants, exécuter les tests, récolter des données, etc. Et donc ce module qui vient injecter des fautes, ce moteur de mutation, on l'a remplacé, donc dans PIT original, il s'appelle Grégor. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace ce moteur-là qui vient injecter toutes les fautes, comme je vous ai montré, la supérieure, inférieure, remplacer les returns, etc., par ce qu'il s'appelle dans la littérature des mutations extrêmes. Donc Descartes, c'est un moteur de génération de mutants qui est embarqué dans PIT. Donc on réutilise toute la belle mécanique d'exécution des tests et de récolte de rapports et on vient juste remplacer le moteur de mutation. Et l'avantage, comme je vais vous le montrer après, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Il y a beaucoup moins de mutants avec ce qu'on fait. Globalement, la mutation extrême, ça consiste à prendre une méthode et à enlever le body. C'est un peu grossier, mais comme on va le voir, ça donne déjà des résultats. Et l'avantage, c'est qu'autant des fois comprendre pourquoi est-ce que le supérieur qui a été remplacé par un inférieur dans le troisième i fabriqué de la méthode privée qui est au fin fond du truc. Des fois, c'est assez compliqué de faire le lien, de comprendre pourquoi ça n'a pas été détecté. Raisonner au niveau d'une méthode complète, déjà, c'est assez choquant que ça passe. Et en plus, le grain méthode, c'est un bon grain pour raisonner à propos de ce qui se passe. Donc ça enlève le body et si la méthode doit retourner quelque chose, on retourne deux ou trois valeurs par défaut. Donc voilà, ça génère évidemment beaucoup moins de mutants, mais ça donne aussi des retours différents. Donc si on regarde notre exemple, ça génère juste deux mutants au lieu de sept. Il y en a un qui retourne un et l'autre qui retourne zéro. Et puis on fait rouler le test. Donc juste les exemples extrêmes. Par exemple, quand on a des expressions logiques compliquées, Pete génère énormément de mutants là-dedans et c'est relativement compliqué de comprendre pourquoi est-ce que quand on remplace le troisième et commercial par un ou, pourquoi est-ce que... Voilà, bon. Ça se fait, mais c'est assez compliqué. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vire tout et puis on retourne zéro ou un. Donc du coup, le nombre de mutants est à un ordre de grandeur inférieur. Donc là, c'est le nombre de mutants générés par Pete, il est en bleu, Pete Grégoire, et puis le nombre de mutants générés par Descartes est en orange et l'échelle des Y est logarithmique. Donc en fait, on voit que c'est vraiment un ordre de grandeur de moins, globalement. Et puis, ça va évidemment beaucoup plus vite. Donc ça, c'est les temps, les gains relatifs en temps d'analyse, donc le temps d'exécuter l'analyse. Donc à nouveau, en bleu, c'est Descartes et en orange, c'est Grégoire. Donc on voit que ça va beaucoup plus vite. On génère beaucoup moins de trucs et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est pas mal. C'est une première étape pour essayer d'adopter ça en vrai. Alors après, on peut se demander quand même qu'est-ce qu'on apprend avec ça parce que finalement, bah oui, évidemment, quand on le fait sur le petit exemple, là, on n'apprend rien. C'est-à-dire que remplacer 0 et 1, ça marche, les quatre tests qui sont là, ils trouvent. Donc on ne va pas améliorer notre suite de tests en faisant cette analyse-là sur le petit exemple de factoriel. On a repris notre bench, ce bench qui est là. Je vous l'ai dit, il y a Amazon Web Service qui est le gros parce qu'au début, on ne voulait faire ça que sur des très gros projets pour vraiment montrer le gain. Donc on a cherché des projets open source en Java qui build avec Maven qui sont dispos sur GitHub et sur lesquels Pit fonctionne correctement et en fait, on n'en a pas trouvé beaucoup et qui font plus d'un million de lignes de code Java et donc des programmes comme ça, on n'en a pas trouvé beaucoup et on n'en a trouvé qu'un qui fait tout. En gros, la plupart d'entre eux, on n'a pas réussi à les utiliser parce que le build ne passait pas parce qu'en fait, il y avait trop de problèmes entre les dépendances entre les modules qui n'allaient pas ensemble et à la fin, même si on arrivait à passer le build, Pit crashait. Donc on a réussi à faire qu'avec un très gros, un avec plus d'un million de lignes et sinon, tous les autres, c'est tous des projets open source bien sûr qui sont tous sur GitHub et qui sont en Java, Meren, etc. Qu'on a choisi parce que parce que les librairies Apache c'est quand même des trucs plutôt bien testés donc c'est toujours rigolo d'aller voir ce qui se passe dans des programmes qui sont bien testés, Xwiki, Spoon, Sat4J qui est là, quelques-uns d'entre eux, c'est des projets qu'on utilise dans notre projet de recherche collaboratif et puis les autres, ils sont là parce qu'à nouveau, c'est des projets qui sont plutôt bien testés donc on est très bon taux de couverture par exemple donc c'est pour ça qu'on les a choisis. Donc voilà, sur un petit exemple, ça ne marche pas mais alors qu'est-ce qu'on apprend quand on va regarder sur un gros, sur des exemples pluralistes donc là par exemple on a un cas de test qui est un cas de test dans la suite de tests d'Amazon Web Services et puis ce cas de test là il vient tester la méthode qui est là et donc ça quand on supprime complètement donc quand on va dans le code d'Amazon Web Services qu'on supprime complètement le body de cette méthode le cas de test ne détecte pas le mutant donc ce cas de test ne devient pas ne devient pas rouge alors bon j'ai mis rouge parce que ce n'est pas bien mais en fait ce n'est pas rouge parce que le cas de test devient rouge c'est rouge parce que ce n'est pas bien le mutant reste vivant alors pourquoi c'est ça c'est parce que en fait ce qu'on voit ici c'est que la méthode ici on vient à l'intérieur de la méthode on vient redéfinir cette méthode qui est là et à l'intérieur il y a la certe et comme on supprime le body de la méthode on ne va jamais aller évaluer la certe qui est là donc en fait avec ça là ce qu'on détecte c'est un problème de design c'est une sorte de bug dans le dans le cas de test donc ce qu'Oscar a fait quand il a trouvé ça c'est qu'il a il a fait une PR pour mettre à jour le cas de test qui a été accepté donc maintenant le cas de test est corrigé donc avec ça on a trouvé un problème dans le cas de test ou un missing enfin un oral qui manquait parce qu'en gros il y avait bien un acerte mais il n'était pas évalué quand on faisait cette erreur un autre cas où on a trouvé donc ça il y a une méthode e-calls donc une méthode e-calls donc normalement on doit s'en sortir donc méthode e-calls pareil on supprime le body là c'est simple un qui retourne vrai un qui retourne faux et en fait quand on exécute le cas de test qui est à gauche le premier qui retourne vrai on va le tuer donc le cas de test va bien fail quand on va passer sur ce mutant là et celui qui retourne faux c'est pas le cas et en fait pourquoi c'est ça c'est parce que ici au lieu de faire un e-calls là c'est un égal égal et donc du coup on teste pas le cas de test ne vient pas vérifier le comportement qu'il est censé vérifier donc là c'est vraiment un bug dans le cas de test c'est un bug dans l'expression de la certe et donc ça on le trouve comme ça ok je croyais que j'avais plus d'exemples que ça mince donc j'avais d'autres exemples je sais pas pourquoi j'avais d'autres exemples un qui est vraiment lié à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que il y a des problèmes d'observabilité c'est à dire qu'une méthode une méthode privée dans laquelle on va pareil on a des exemples où une méthode privée qui renvoie un booléen on fait un mutant qui renvoie vrai un mutant qui renvoie faux et un des deux n'est pas détecté et c'est parce que ce changement là dans la méthode publique qui appelle la méthode privée la valeur faux ou la valeur vraie est masquée c'est-à-dire dans le traitement de la méthode publique le résultat rendu par cette méthode publique est complètement indépendant du cas où ça renvoie faux par exemple et donc on va jamais être capable depuis le cas de test d'observer une différence si ça renvoie faux et donc on n'est pas capable de tester cette méthode là donc après il y a plusieurs solutions soit on change le design du programme soit on se dit que le cas qui renvoie faux n'est pas important mais bon on apprend on apprend ça de manière générale donc c'est pareil je disais tout à l'heure ça paraît grossier c'est grossier c'est-à-dire on enlève tout et on fait rouler donc ce qui est intéressant pour nous et ce qui est assez surprenant quand on en parle avec les développeurs de ces différents projets c'est qu'on en trouve quand même donc là ce graphique qu'est-ce qu'il représente ? Il représente à nouveau les mêmes projets toujours les mêmes il y en a 21 ou 22 et sur l'axe des Y c'est des pourcentages de méthodes donc là ce n'est pas des mutants c'est des méthodes et dans les boîtes on a mis les valeurs absolues parce que c'est aussi intéressant et donc en rouge on a la proportion de méthodes qui sont pseudo testées donc en rouge on a la proportion de méthodes pour lesquelles on peut enlever le body soit juste l'enlever si c'est void soit retourner 0 ou 1 donc même si on génère plusieurs mutants par exemple on en génère 2 voire 3 des fois on en génère 3 et aucun des mutants pour cette méthode là pour ces 15 méthodes là à gauche n'est détecté par la suite de tests donc jamais il y a un cas de test qui fail c'est des méthodes on peut complètement les enlever et ça passe complètement inaperçu dans la suite de tests donc on voit que c'est des proportions pas très grandes alors ça dépend des projets mais si on regarde les valeurs absolues là vous voyez peut-être pas parce que c'est peut-être un peu petit mais ici c'est une toute petite proportion mais c'est quand même 132 méthodes voilà c'est des centaines de méthodes là c'est carrément 600 méthodes 400-500 méthodes enfin voilà c'est quand même il y en a il y a déjà de quoi s'occuper avant de s'intéresser à l'analyse plus fine avec PIT et donc quand je dis il y a de quoi s'occuper c'est que améliorer la suite de tests si l'objectif c'est de réduire ce nombre là ce qu'il faut faire dans la plupart des cas c'est améliorer la suite de tests soit rajouter des tests soit rajouter des acerts fixer des acerts enfin voilà et bon il y en a un certain nombre évidemment la plupart sont vertes donc la plupart c'est si je change j'enlève tout brutalement les cas de tests fail et les jaunes c'est des méthodes pour lesquelles si on a plusieurs mutants par exemple le cas de tout à l'heure on a un qui renvoie vrai et l'autre qui renvoie faux et bien dans un cas la suite de tests fail et dans un autre cas elle passe donc c'est des cas un peu intermédiaires sur lesquels on n'a jamais vraiment réussi à se décider sur comment on les appelait mais voilà et donc là à nouveau c'est des toutes petites proportions mais si on regarde les nombres absolus il y en a et donc voilà et donc c'est pour ça tout à l'heure on a regardé on a essayé de savoir qui allait être là parce que c'est toujours rigolo de faire rouler ça sur vos projets à vous donc nous on veut bien le faire si vous avez des projets sur le github c'est jenkins on n'a jamais essayé de faire rouler sur jenkins c'est peut-être ça ouais il faudrait ouais si Pete marche pas des cartes ça marchera pas et donc donc voilà on trouve un certain nombre de choses après l'autre chose aussi qu'on a fait qu'Oscar a passé beaucoup de temps à faire dans les dans les semaines passées là c'est pour certains de ces projets là donc soit on a fait des PR pour améliorer les tests et transformer des méthodes rouges en méthodes vertes pour voir un peu quelle était la réaction des projets donc Oscar l'a fait sur Amazon et puis sur quelques librairies Apache et puis sinon pour les projets dans lesquels on connait les gens donc c'est le cas de XWiki c'est le cas de Satforget c'est le cas de Hotforce qui est le premier là-bas Oscar les a appelés et puis ils ont regardé les méthodes rouges une par une pour voir pour voir si c'était intéressant qu'est-ce que ça valait parce qu'après tout là on a des grands nombres alors nous évidemment ça nous intéresse d'avoir des grands nombres parce que c'est toujours un peu impressionnant mais la question finalement pour les gens qui écrivent les tests et qui développent l'application c'est est-ce que ces méthodes-là sont intéressantes sont intéressantes au sens où est-ce que le fait que ça soit une méthode rouge ici c'est un vrai problème ou peut-être qu'en fait ça ne l'est pas et donc en fait ce qu'on voit en regardant un peu dans le détail c'est que par exemple il y a plein de cas où ce n'est pas vraiment un problème alors pas vraiment un problème ça dépend aussi des gens il y a des gens qui veulent que ça soit tout vert parce qu'ils veulent que leur base de code soit vraiment le plus solide possible dans ce cas là tout est un problème et puis sinon il y a des gens qu'on approche un peu plus pragmatique qui est tant que ce n'est pas de l'accord feature de mon application c'est pas très très grave alors il y a des cas où c'est ça par exemple toutes les méthodes qui font du traitement d'exception ou des traitements de cas particuliers et ben voilà en fonction des gens ils pensent que c'est plus ou moins important tout ce qui est méthode qui délègue des appels à une autre méthode ça c'est juste une méthode qui délègue et donc là cette méthode là spécialement elle n'est pas testée donc voilà donc on a listé un certain nombre de cas dans lesquels finalement même dans les cas on en a 600 115 etc probablement que la moitié c'est pas vraiment un problème c'est comme le score le taux de couverture je pense que beaucoup de gens ici utilisent le taux de couverture comme une mesure de la qualité des tests et l'objectif c'est pas d'arriver à 100% on arrive jamais à 100% personne ne veut arriver à 100% et c'est très bien donc l'objectif c'est peut-être plutôt d'essayer de le faire augmenter au moins qu'il ne descende pas à chaque comité enfin voilà il y a des choses comme ça donc là maintenant maintenant qu'on a ces retours là la suite du travail une partie de la suite du travail c'est d'arriver à détecter ou à trier automatiquement parmi les quelques centaines de méthodes rouges ou à les ordonner pour donner les plus intéressantes aux développeurs pour améliorer la suite de tests l'autre chose sur laquelle on travaille beaucoup parce qu'à nouveau on travaille avec des gens qui développent du logiciel et on a envie qu'ils l'utilisent et quand on leur dit ouais mais on va avant ça mettait 5 heures et maintenant ça ne met plus que 30 minutes c'est vachement bien ça met encore 30 minutes donc du coup on essaie d'utiliser Descartes on essaie de l'embarquer le plus possible dans le processus de dev et le processus de build et de voir ce qu'on peut faire donc déjà Descartes si ça vous intéresse donc Descartes est complètement open source je mettrai le repo à la fin et puis pour l'utiliser dans Maven donc il est dispo sur Maven et voilà il suffit de c'est assez simple aujourd'hui de le faire rouler avec une suite de tests JUnit 5 ou version d'avant et puis d'utiliser Pit et d'utiliser le moteur Descartes donc on le voit ici spécifié il y a un paramètre on dit le moteur de mutation c'est Descartes et ça ça va rouler et là vous allez le rouler en mode batch sur le build Maven dans le projet il y a aussi quelqu'un qui a développé un outil pour si vous embarquez ce build Maven dans Jenkins on a développé cet outil qui permet de visualiser le retour donc d'avoir quelques graphes qui donne les proportions donc les trois couleurs qui sont là-haut c'est vert tous les mutants sont tués donc c'est les méthodes pour lesquelles tous les mutants sont tués rouge foncé c'est ce qui était rouge avant et l'espèce de rose là c'est ce que nous c'était jaune et puis il y a le tout de couverture le tout de couverture vient toujours avec Pit utilise Jacoco pour utiliser sa propre solution Jacoco non Pit redonne l'information de couverture donc Pit vient aussi avec ses propres ses propres rapports à la fin de l'analyse et en particulier il donne un retour vous pouvez broser le code et aller sur une ligne avec le tout de couverture et sur cette ligne vous pouvez cliquer et savoir quels sont les mutants qui étaient là et quels sont les mutants qui ont été tués nous on développe deux petits rapports parce que comme on fait quelque chose de plus gros grain on n'a pas besoin d'aller à la ligne près l'autre chose qu'elle a fait c'est qu'elle a fait les retours tout en haut par méthode et par classe et puis elle a aussi fait le dans le plugin elle conserve les données d'un build à l'autre et donc on voit les tendances donc ça ça permet de le voir alors à nouveau ça ne réduit pas le temps d'exécution mais ça permet d'avoir quelque chose qui pour peu que quelqu'un veuille bien laisser son CI tourner pendant 30 minutes une fois le temps là on a l'outillage pour le mettre dans un build maven sur la machine locale ou dans le CI et donc par exemple l'Xwiki l'utilise depuis plusieurs mois maintenant et donc ce qu'ils font c'est qu'ils font tourner une fois par jour et ils regardent les tendances d'évolution du score et puis la dernière chose qu'on a faite c'est qu'on a utilisé la nouvelle API tchèque de Github et donc cette fois-ci l'objectif c'est de faire une analyse très locale sur une pull request donc l'idée de la pull request vous la connaissez tous donc on fait un fork on fait un update on fait une pull request la pull request part dans le CI et donc jusqu'à présent le CI il rendait un verdict relativement booléen passe ou passe pas et puis il y avait éventuellement une phase de review de l'APR par un autre développeur et puis si c'était bon ça merge et donc Github donc là c'était c'est ça c'est le 7 mai cette année a sorti une nouvelle API pour et l'objectif c'est vraiment au lieu d'avoir un retour pass fail du build c'est d'avoir un retour un peu plus fin où pour chaque check qui a été fait donc un check style un build un test une analyse de mutation pour chacun des checks on a le pass ou le fail donc là on voit il y a eu 3 checks donc pour chacun d'entre eux on a on a un pass fail donc ça ça donne un retour un peu plus fin que le que juste le pass fail et qui peut être aussi utilisé par les gens qui font la la review manuelle et puis avec cette cette nouvelle API là Github a aussi fourni des des points d'entrée pour aller alimenter le retour du CI des checks dans le CI directement dans l'interface graphique de la pull request donc pour un un run des cartes ça va ressembler à ça donc si sur la PR qui est là il y a eu 3 checks donc il y en a un qui est passé le premier est passé le deuxième est passé et puis le troisième il fail il fail à cause de 3 3 problèmes qui sont 3 3 méthodes rouges 3 méthodes pseudo testées 3 méthodes pour lesquelles on a réussi à enlever le body 3 méthodes qui sont dans le code qui a été modifié par la PR donc pas on n'a pas fait l'analyse partout on a fait l'analyse que dans les méthodes qui sont modifiées dans la pull request donc du coup ça réduit encore plus donc on n'en génère pas beaucoup et parmi ces méthodes il y en a 3 pour lesquelles on a roulé la suite de tests on a enlevé le body et ça n'a pas fait et puis l'autre tour qu'on a c'est que si on clique dessus je l'avais pré-ouvert mais voilà c'est là donc on peut voir directement que dans cette méthode là on va directement à la ligne donc évidemment ça marche ça marche à la ligne donc comme nous notre transfo elle est au niveau du body on vient la coller sur la première ligne de la méthode et donc ce qu'on dit c'est que cette méthode là card my traces si on l'enlève complètement et qu'on la remplace par par zéro ou par un c'est pas détecté et l'autre chose qu'on sait évidemment peut-être vous vous êtes posé cette question là donc l'analyse de Descartes on l'a fait rouler que sur des méthodes qui sont couvertes par les cas de test donc on n'essaie pas de muter des méthodes qui ne sont pas couvertes donc là l'autre chose qu'on donne c'est que cette méthode là elle est couverte par 4 cas de test donc il y a bien au cours de l'exécution de 4 cas de test on va toucher cette méthode là on va exécuter certaines des instructions qui sont là et pourtant si on enlève tout il n'y a rien qui est détecté donc voilà donc on a ce retour là qui devrait nous permettre de faire quelque chose qui s'intègre bien dans un processus donc là c'est un processus à base de PR on voit qu'on va pouvoir faire la même chose à base de commits juste dans le CI et l'idée c'est à nouveau de pouvoir faire passer cette analyse là à l'échelle en réduisant le périmètre et effectivement le faire sur un changement c'est et donc après juste peut-être par curiosité sur comment ça ça fonctionne ce truc là on a juste je vous mets juste donc l'idée c'est comme c'est un webhook un peu amélioré donc dans github c'est vraiment à chaque fois qu'un développeur va émettre une pull request nous on a notre serveur notre app qui tourne sur un serveur à nous et qui est prévenu on dit à github à chaque fois qu'il y a une pull request préviens nous et envoie une requête à et on lui dit où envoyer la requête et ça ça déclenche l'exécution d'un job chez nous qui va interagir avec github donc il va aller envoyer des requêtes à github donc on voit que la première chose qu'on fait c'est qu'on vient clone le repo et on le récupère et si ça ça passe alors on va donc ça c'est le premier check qu'on fait c'est ce qu'on est capable de le récupérer correctement et que tout se passe bien si c'est bon on y va ensuite on build donc on build et on roule des tests et à nouveau au cours de tout ça d'abord le check et on range comme ça et si ça passe il est vert et puis la dernière chose qu'on fait c'est qu'on roule des cartes donc côté chez nous ça veut dire on roule avec Maven et on renvoie les résultats et donc là comme ça passe pas on renvoie les données pour faire l'affichage comme je vous l'ai montré tout à l'heure voilà c'est assez nouveau donc pour nous c'était intéressant de l'utiliser et en fait ils veulent migrer pas mal de services qui étaient dans Github ils veulent les migrer sur cette notion d'app avec l'API check donc c'était bien qu'on comprenne ça j'avais juste deux bon je pense que je peux passer assez vite donc vraiment c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Descartes c'est juste un moteur juste un moteur c'est pas rien mais en tout cas on réutilise pas mal ce qui a été fait par Pit et donc en entrée ça prend tout ça et puis après ça génère les tests enfin bon bref je vous ai expliqué ça tout à l'heure donc voilà donc aujourd'hui Descartes c'est un projet open source qui est complètement fait dans cette techno Java qui est compatible avec JUnit 5 qui est la dernière version de Pitest et qui s'intègre avec Maven et aussi avec Gradle et donc dans le futur voilà nos actions du moment donc on a commencé à le faire avec cette API Check c'est de mettre Descartes plus intégrées et plus incrémentales dans un processus d'intégration continue et donc on a commencé à faire ça donc aujourd'hui on le fait en n'instagrant que des mutants dans les méthodes qui sont modifiées et la brique qui nous manque c'est de aussi ne rouler que les cas de test qui touchent les méthodes qui ont été modifiées pour l'instant on roule la suite de test et donc il faut qu'on fasse cette analyse donc en conclusion je vous ai parlé d'un type d'analyse qui a pour vocation à déterminer si vos cas de test sont capables de détecter des bugs cette analyse là elle s'appelle analyse par mutation on parle aussi de test par mutation bref c'est vraiment la même chose l'idée c'est de générer automatiquement des bugs et d'évaluer si la suite de test les trouve et en gros comme l'idée c'est d'évaluer la suite de test donc de chercher des problèmes dans la suite de test et les quatre types de problèmes qu'on peut trouver c'est des problèmes dans l'oracle donc des problèmes dans les acerts ce qui est un truc qui n'est pas du tout évalué par la couverture de code c'est qu'en fait vous pouvez avoir une suite de test qui couvre 100% du code avec zéro acert et cette suite de test elle trouvera très peu de bugs alors on trouvera quand même on a fait quelques expériences avec Oscar parce qu'il y a une exception qui va sauter par exemple une suite de test qui n'a pas d'oracle ne va pas avoir non plus un score de mutation de 0% parce qu'on va mettre des bugs qui vont faire sauter des exceptions parce qu'on va mettre des bugs qui vont faire rentrer dans des boucles infinies etc mais bon globalement une suite de test qui n'a pas d'oracle ce n'est pas très utile donc c'est assez rare mais en tout cas des oracles qui sont un peu limités donc on va le trouver avec ça des fois c'est parce qu'on a raté une branche donc voilà on a bien couvert tout le code mais il y avait une donnée un peu spéciale sur la bordure par exemple faire un tableau qui est très exactement le maximum d'itérations qu'on fait des fois c'est lié à la testabilité donc le fait qu'il y a des comportements qui ne sont pas très observables l'autre chose qu'on remarque c'est qu'on peut avoir des cas de test qui couvrent beaucoup de codes mais qui en fait le cas de test est très loin de la méthode dont le code est couvert par ce cas de test là et donc en fait très loin au sens où ce cas de test s'appelle une méthode qui en appelle une autre etc et donc la distance dans la pile est très grande et dans ce cas là c'est très dur pour le cas de test d'être capable de capturer ou d'observer le comportement de cette méthode et donc ça c'est ce qu'on appelle des problèmes de testabilité ou de code qui est testé indirectement donc testabilité ça a plus trait au fait qu'il y a des méthodes privées qui sont difficiles à observer et code testé indirectement c'est le fait que les cas de test en fait ils couvrent la mesure de couverture on nous dit c'est bon le code est couvert mais en fait le code est couvert par un cas de test qui n'a pas du tout pour vocation à couvrir ce code là et donc là c'est radical ça veut dire que comme ça n'a tellement pas vocation on enlève le body et le cas de test il ne fait pas donc voilà analyse de mutation ça détecte ce type ça permet de détecter ce type de problème alors à nouveau l'analyse de mutation ce qu'elle va vraiment vous donner c'est un score c'est des méthodes là avec l'API GitHub on a essayé d'améliorer le retour vers les développeurs c'est qu'on peut aller directement sur la méthode concernée mais savoir quel type de problème donc là j'en ai listé quatre grandes classes qui sont celles qu'on a observées ça il y a encore un effort manuel à faire et donc tout ça c'est disponible sur GitHub Descartes est disponible sur GitHub PyTest est aussi sur GitHub donc nous on ne fait pas PyTest c'est Henry Coles qui fait PyTest nous on fait le moteur Descartes et tout ça c'est fait dans le contexte du projet qui s'appelle Stamp et tout retour sur cette présentation ou sur les outils sont les bienvenus Bichu Tracker de Descartes est là pour recevoir vos commentaires merci Merci pour cette présentation j'aurais une petite question c'est plus pour les cas en fait où la mutation provoque des boucles infinies comment est-ce que vous faites pour détecter et pour éviter qu'on arrive à une surconsommation de mémoire et que le thread reste en vie en fait ouais donc ça ça va arriver dans le cas de PyTest typiquement parce qu'il a changé quelque chose dans l'expression de la boucle et donc là il met un timer il mesure combien de temps ça prend la boucle originale et il multiplie par il ne met pas un timer juste un timer il met un timer qui est un facteur du temps de la boucle originale d'accord merci c'est aussi l'avantage de Descartes c'est que ça génère moins de mutants et on a aussi les mutants de PyTest ça peut arriver et ça arrive relativement fréquemment alors à nouveau il faut faire l'analyse manuelle mais ça peut arriver que ça génère des mutants qui sont équivalents c'est à dire qu'en fait on change quelque chose dans le programme mais le mutant a un comportement qui est très exactement équivalent au programme original ça arrive pour plein 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 de raisons et ça c'est pareil c'est impossible à détecter automatiquement c'est juste impossible et donc avec Descartes on a beaucoup moins ce risque là c'est à dire qu'avoir un programme dans lequel on enlève un programme dans lequel la méthode est couverte par le cathode c'est pas du code mort on enlève le body et pourtant c'est équivalent donc normalement quand on regarde un mutant Descartes on doit apprendre quelque chose d'autres questions merci applaudissements 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 applaudissements